... Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler d'une montre ? Oui, bien sûr, c'était ma première communion, j'avais 8 ans, et j'ai reçu pour mes 8 ans de mon grand-père une montre. Beaucoup d'enfants de la société bourgeoise, catholique, Luxembourg, France, offraient des montres aux jeunes communiants. Puis après, la montre retournait dans le coffre des parents et elle lui était redonnée à ses 20 ans. Donc à 8 ans, j'avais déjà cette fierté d'être un homme, parce qu'à l'époque, un enfant devenait un homme, la montre était un symbole d'adulte. Aujourd'hui, grâce à Swatch, les enfants portent des montres. Donc il n'y a pas besoin d'être adulte. Mais à l'époque, il n'y avait pas la Swatch. Je vous parle de 1956-57. Donc à 8 ans, j'ai été mis en contact avec une montre. J'ai pu entrer en fin 75 chez Audemars Piguet. Et ça, c'était le début. Ça a été tout de suite l'odeur. L'odeur de la manufacture, qui est une odeur d'huile au départ. Et puis après, l'odeur de cette chaleur stagnante que sont les ateliers d'horlogerie. Dans les ateliers d'horlogerie, il ne peut pas avoir 18 ou 20 degrés. Il faut qu'il y ait plus, puisque l'horlogerie bouge très peu. Et donc, le souvenir que j'ai, c'est ces deux odeurs. Et suivant l'étage où on se trouvait, c'était l'huile ou la chaleur. Et puis, Audemars Piguet, c'était en 1975. C'était aussi le lancement, en 1972, de la Royal Oak. Première montre de luxe en acier. Première montre de luxe avec des vis apparentes. Alors que jusqu'alors, on cachait les vis. Eh bien, ça, c'est mes premières émotions. Ensuite, les montres squelettes. À l'époque, Gérald Genta était encore travaillé avec nous. J'ai connu Gérald. Et puis, les montres squelettes, ces montres évidées, extraordinaires. On voyait tout le mécanisme s'exprimer. C'est une beauté folle. Et voilà. Donc, j'ai baigné dans cette atmosphère à la Vallée de Jouge. J'habitais le Brassus. Mais alors, vous avez pendant toute cette période aussi acheté des montres, parce que vous êtes un collection. Alors, je n'ai pas tout de suite acheté. J'ai acheté des Oméga. J'ai acheté une Speedmaster. C'est fabuleux. Montres sur la Lune. J'ai acheté une autre Speedmaster qui s'appelait comme ça, mais qui n'était pas le modèle original de la Lune. Et puis après, j'ai acheté une Royal Oak et ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à acheter des montres. Vous avez raison. Dans les années 75, j'ai commencé à acheter du vin. Un peu avant, j'ai commencé à collectionner le vin. C'était en 67. Le rêve, le rêve, c'était la Speedmaster. Pourquoi ? Parce que c'était la conquête de la Lune, la conquête de l'espace, la technologie, l'avant-garde, l'aventure. C'est une aventure incroyable d'aller sur la Lune. Aujourd'hui, ça paraît un peu plus banal, mais à l'époque, c'était phénoménal. Et donc, de porter une montre comme la Speedmaster me transposait dans le cockpit de la capsule Apollo. Voilà. Donc, tout ça fait partie d'un monde de rêves, d'émotions qui se réalisait lorsqu'on avait une Speedmaster au poignet. Le goût, le goût, il évolue au fur et à mesure qu'on achète. C'est comme le goût culinaire. Eh bien, le goût dans l'orvry se développe de la même façon. Une fois le premier pas fait, on avance et puis on affine ses goûts. On change ses goûts aussi. Mais, moi, il y a une constante dans mes goûts, c'est le chronographe. J'aime au-dessus de tout les montres chronographes. Alors, chronographe avec perpétuel, encore mieux. Chronographe et tourbillon, encore mieux. Chronographe et répétition minute, encore mieux. Mais, si vous voulez, dans tout ce que je collectionne, j'ai quand même, allez, on va dire 70%, peut-être même 80%, sont des chronographes avec ou même des fois sans complications. Mais le chronographe, j'aime. Pourquoi j'aime le chronographe ? Mais parce que c'est une montre sportive, c'est une montre dynamique. Le chronographe est dynamique par définition. Chez moi, les chronographes sont toujours en branché, ils sont toujours connectés. C'est-à-dire, il y a sans arrêt l'aiguille qui bouge. j'aime peu les montres où l'aiguille ne bouge pas. Mais des montres ultra plates où il y a deux aiguilles qui sont hyper belles, pures, élaguées, minimalistes, comme je les aimais chez Blancpain à l'époque, comme on les fait encore aujourd'hui chez Blancpain. Eh bien, je les porte de temps en temps, mais j'ai de la peine à les porter régulièrement parce que je ne vois pas bouger ma montre. Tandis que le chronographe, c'est sans arrêt. Donc, on voit que la montre est active. La montre vit. Après, j'aime beaucoup les tourbillons parce que le tourbillon, il vit aussi. Donc, chronographe et tourbillon, c'est la double vie. Comment est-ce que vous choisissez une montre aujourd'hui ? Toujours de la même manière. D'après mon budget et d'après mes goûts et d'après l'histoire que cette montre a joué dans l'évolution de l'art horloger. Il y a des montres qui ont joué un rôle important. L'horloger Cotier, qui a travaillé pour Patek, qui a fait les premières World Time, la World Time de Cotier est un moment important. Victorin Piguet, qui a fait des chronographes à la Vallée de Joux, notamment les plus célèbres pour Patek, un chronographe de Victorin Piguet, c'est un moment important dans l'histoire. Donc, il y a des montres qui sont importantes, des montres tourbillons de poche qui ont gagné des concours de précision. qui ont gagné des premiers prix. C'est des montres importantes parce que la précision était l'élément de la qualité de l'époque. Aujourd'hui, la précision, elle est dans toutes les montres à quartz. Je dirais, il faut acheter d'après son budget. C'est l'évidence même. C'est comme un jeune homme veut s'acheter une voiture. Il rêve peut-être d'une Ferrari, mais il ne faut pas qu'il en achète une à crédit parce qu'un jour, il va regretter. Il va devoir payer pendant 36 mois ou 5 ans chaque mois du leasing. Donc, je dis toujours, il faut acheter d'après tes moyens, le budget. Ça, c'est la première règle, règle de base. On achète toujours d'après ce qu'on peut. Et puis, ensuite, une fois qu'on a défini ou qu'on a le budget, après, il faut choisir avec les yeux. Puis, si on choisit avec les yeux, on choisit avec son émotion, son goût. Et puis, ma foi, son goût et son émotion, on se trompe rarement. Et si on se trompe, ce n'est pas grave puisque le jour où on s'aperçoit qu'on s'est trompé, c'est qu'on a évolué. Donc, c'est même bien, c'est même positif. Ça veut dire qu'on a évolué. Mais je ne regrette pas mes premiers achats parce que ça correspondait à mon dégré d'évolution du début et ça correspondait à mon goût d'alors. Maintenant, j'ai changé. Regarde, voilà. Et on voit l'évolution du collectionneur. Il a commencé par les montres Mickey et puis fini par les tourbillons de poche qui ont gagné les premiers grands prix chez Patek. Et c'est une belle évolution. Donc, ça enrichit même la collection. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit qu'une montre, c'est un investissement, d'abord ? Je dirais non. Je dirais qu'il faut qu'il achète des actions de Google s'il veut investir. Parce que Google a un tel futur que les actions d'aujourd'hui, Google, dans 20 ans, elles vaudront 10 fois plus. Donc, il vaut mieux acheter Google. Ou bien, si on est prudent, il vaut mieux acheter Nestlé. Vous pouvez acheter LVMH qui est dans le luxe. Le luxe, aussi longtemps que l'homme sera homme, l'homme aura besoin de luxe, de se différencier des autres. Donc, ça, c'est des investissements. Ou bien un terrain. Par contre, une montre peut le devenir, mais ce n'est pas le but de l'achat. Si c'est le but de l'achat, c'est qu'on achète déjà faux. C'est qu'on se trompe. Vous portez une montre spéciale, est-ce que vous pouvez la décrire ? Qu'est-ce que vous trouvez de bien ? Pourquoi elle vous plaît ? Ah ben, écoutez, je vais l'enlever comme ça, on la voit mieux. Elle me plaît d'abord, parce que c'est une machine, c'est une locomotive. C'est une locomotive à vapeur, mais elle est faite pour le poignet. Et puis, c'est une locomotive à vapeur qui a une technologie révolutionnaire. Le boîtier est en carbone, et le mouvement lui-même est en carbone. Donc, on a une machine à vapeur, mais connectée au futur, c'est-à-dire au carbone. Et puis, elle a quand même aussi un côté traditionnaliste. D'abord, c'est un chronographe, avec un monopoussoir, donc il n'y a qu'un poussoir, et c'est la couronne. Et puis après, elle a un tourbillon, donc elle a déjà deux éléments que j'aime. Et puis, la troisième chose, elle a le son. Donc, c'est la barrière, quand la machine à vapeur passe avec les wagons, la barrière fait ding, 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 pour que les voitures s'arrêtent. Donc, on est complètement dans le rêve de l'enfant. On est devant une vitrine de Noël, avec un gamin de 5 ans qui regarde les trains électriques passés, puis qui rêve. Quand vous avez Noël tous les jours au poignet, puis quand vous avez tous les jours le rêve au poignet, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Et puis, technologiquement, exceptionnelle aussi, puisque c'est répétition minute, chronographe, tourbillon, mouvement en carbone, boîtier en carbone. Donc, c'est une première mondiale, c'est la seule. D'ailleurs, elle vient de gagner un grand prix à Genève. Donc, voilà. Ça, c'est une montre exceptionnelle que j'ai achetée, qui m'appartient, qui n'a pas de numéro. Parce que je crois que on ne pouvait plus la... Ouais, ouais, c'est bien ça. Il y a zéro, il n'y a pas de numéro. Parce qu'elles étaient toutes vendues à nos clients et j'ai dit à l'équipe ici, écoutez, vous m'en faites une sans numéro. Donc, j'ai une montre exceptionnelle qui n'a pas de numéro, ce qui est très rare. C'est ce qui est unique chez Hublot. Donc, elle est première, différente et unique. Voilà, j'ai toutes les raisons de l'aimer. Merci beaucoup, M. Misele. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada